Hey, jour 49 aujourd'hui, tranquille, tranquille, c'est une vingtaine de kilomètres, normalement, c'est un chemin entre guillemets que j'ai fait moi-même, puisque là j'ai pas de randonnée officielle, puisque j'ai quitté Liwan hier soir, donc Dalafloda, en fait le seul truc qu'il y a dans ce village, qui a l'air d'être, c'est le pont qui est à l'entrée du village, je suis près depuis plus d'une demi-heure, mais je reste là tranquille, il est 9h54, donc je vais pas tarder à partir, il me faudra à peu près deux heures pour arriver à Dalafloda, et après j'aurai encore trois heures pour monter l'ange d'or, je vais m'arrêter à Floda pour manger, c'est aussi pour ça que je prends mon temps, parce que je me dis comme ça, j'arrive là-bas vers midi, il y a un supermarché, je dois faire mes courses, comme ça je pourrais me prendre du frais, que je pourrais manger tout de suite, normalement une petite journée tranquille, il fait beau, et puis on va voir, normalement, puisqu'on sait jamais en fait, ça se trouve dans deux secondes, il va y avoir un super orage et tout, je serai dégoûté de la vie, enfin bref, sur ce, bim, hey, donc comme tu le vois, route de gravier, parce que là quoi bon mettre du goudron, si six mois dans l'année c'est couvert par la neige, et ouais, c'est relativement calme, là j'ai ça, et j'ai ça, et je suis pas sûr d'où je dois aller, donc je vais couper ça, et je vais regarder, je crois que je vais à gauche, ouais parce que c'est pas balisé, c'est moi qui me débrouille là pour le coup, tu vois, ou les huit pour chaque kilomètre, voie pour toute la journée je crois, pour toute la journée, donc voilà, sur ce, bim, hey, tu vois le genre de petit hameau, là, que je viens de traverser, c'est mignon tout ça, blablabla, les enfants qui jouent, à pied, mamie, tout ça, c'est cool, les maisons sont mignonnes, ok, sauf que ça c'est le genre d'endroit qui me stresse le plus, pire que les champs de vaches, depuis que je suis ici, surtout quand comme là maintenant aujourd'hui, je suis pas en train de suivre un sentier officiel de randonnée, enfin une route officielle, pourquoi ? Parce que les chiens, tout simplement, je rentre là-dedans, en plus avec les gouttes de gravier, impossible de pas faire de bruit, je rentre dans ce genre d'endroit et tout, je suis, c'est comme ça, oh putain, je suis à l'affût, tu vois, je suis toujours à l'affût, hier soir, il n'y a qu'une seule route qui allait là où j'ai dormi, je traverse la nationale, j'arrive sur cette route, première maison à gauche, juste là, au bord de la route, je vois un ski qui est couché là devant moi, sans être attaché, donc je me suis arrêté, et je vois qu'il ne bougeait pas, je trouvais ça bizarre, même pas, il m'a juste regardé, sans taper, tu vois, donc je me dis, je vais marcher, je vais essayer, on ne sait jamais, peut-être qu'il se dit, je ne suis pas chez lui, donc il ne va rien faire, il est bien dressé, quoi, je marche, et là, ce que je n'avais pas vu, c'est que sous le petit, le petit perron, terrasse, je ne sais pas comment on appelle ça, il y en avait un autre, qui lui, dès qu'il a enfondu le bruit de mes pas, il s'est énervé, mais lui, il est attaché, l'autre, il n'en avait rien à faire, l'autre, il s'est excité tout seul, ce que je me suis dit, c'est souvent les chiens, il y en a un qui est là, tranquille, il y en a un deuxième qui s'énerve, résultat, l'autre qui était tranquille, subitement, il veut s'énerver aussi, tu vois, un peu comme les wesh, et en fait, non, il est resté tranquille tout du long, et un hey, il est resté tranquille tout du long, l'autre a continué à s'exciter, puis il s'est calmé, il a commencé à secouer la queue, et donc j'ai pu faire mon chemin, mais tu vois, là, ma fille et mamie qui font du vélo, sauf que quand je suis passé tout à l'heure, il y avait un joli gros boxer, qui était là, et qui a commencé à crier dès qu'il m'a vu, et il y avait une petite fille qui était dans le jardin, et qui a été chopper sa laisse pour le tenir, et pour le faire rentrer dans la maison quand elle m'a vu arriver, quand elle a vu qu'il aboyait après moi, bref, donc ouais, c'est mignon, mais c'est pas, c'est pas rassurant pour moi, ah oui, et puis ici, ils disent hey, hey, pour dire salut, hello, pour dire bonjour, et hey, hey, pour dire bonjour, en fait, pour dire salut, mais ça s'écrit H-E-J, et pas H-E-Y, voilà, sur ce, bim, c'est parti, Hey, je suis arrivé à Dalafloda, le petit village qui n'a rien de mignon en réalité, c'est juste un village classique, il y a juste le pont juste derrière là que je n'y suis pas encore allé. Donc là il y a une espèce d'air de pique-nique au bord de l'eau mais tous les bancs et tables sont au soleil et vu qu'il y a toujours de l'eau dans les églises, je me suis dit que j'allais venir manger ici. Donc j'ai mangé des tortillas avec de la salsa, fourmage et compagnie, cool. Je me suis pris une glace quand même, pour bien faire descendre tout ça. Je ne sais pas combien de temps je vais rester là, je vais rester là jusqu'à ce que j'en aimerai d'être ici et voilà. Donc là ce soir je vais devoir remonter dans la forêt de l'autre côté là, derrière il y a des collines. Donc j'espère que ça sera mieux, la montée et puis voilà. Donc là je vais aller manger, boire mes fanta, oui parce qu'il y en a deux quand même. Donc là elle est midi 13, je suis parti il y a deux heures tu vois. Je suis parti il y a deux heures et j'ai eu le temps d'arriver, d'aller faire deux trois courses, de venir ici m'installer et de te parler, voilà. J'ai dit, normalement journée tranquille aujourd'hui normalement. Donc voilà, sur ce bim ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Oh ! Hey ! Alors, aujourd'hui, dans la série trek sur l'eau bivouac autonomie, le franchissement d'obstacle. Donc là, tu as un arbre qui a été, selon toute vraisemblance, abattu par la foudre, et là maintenant, ce n'est pas encore venu le couper. Et là, tu te dis zut, comment je fais ? C'est au beau milieu du sentier, mon sentier tout tranquille, tout plat, tout joli, tout propre, et là j'ai un obstacle. Mais pas de panique, je suis là. Donc, je te montre. Très simple. Tu avances. Je te fais remarquer que tu as un double obstacle ici. Tu as la branche et le tronc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'allongement de la jambe sera beaucoup plus long. là, tu es en position entre les deux, tu vois. Tu es entre les deux. Ce que tu fais, c'est que tu prends et appuies sous tes bâtons de ce côté-là, sous ta jambe de ce côté-là, et tout simplement, attention, tu fléchis légèrement, tu pousses, tu plies, tu déplies, ton sentier est là, et tu es parti. Ne me remercie pas. Voilà. Trek solo bivouac autonomie. Yeah. Bim. Hey. Donc, cet abri-là, je ne savais pas qu'il était là. Il n'est pas sous la carte. Je n'étais même pas au courant que c'était là. Mais au final, ça me va. Je suis à trois kilomètres de celui où je vais. Et celui où je vais, il est quelque part là-bas, de l'autre côté du lac. Donc, je vais remonter ici, on fait un retour et on remonter encore et arriver jusque-là. J'ai trois kilomètres et quelques à faire. Et je pense qu'il y aura du peuple. Parce que déjà, j'en vois sous l'eau. Je vois des kayaks, je vois des bateaux. C'est vendredi. En plus, c'est l'été, c'est les vacances. Mais a priori, selon la description, j'ai de la place pour poser ma tente. En fait, j'ai des emplacements à peu près potables, selon ce qu'ils disent, pour poser ma tente. Donc, plus que trois kilomètres. J'ai bien avancé, puisqu'il est 17h20. Bon, ça veut dire que j'ai fait neuf kilomètres en deux heures, en comptant les pauses. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Trek bivouac sur l'autonomie. Bim ! Hey ! Mais j'ai fini, hein. J'ai fini à 20. 20 kilomètres. 18h50. J'ai pris une pause à l'abri d'en face. Parce qu'il ne me restait que trois kilomètres. Donc, je me suis dit, vu que de toute façon, il y aura du peuple. Donc, ça sert à rien de me dépêcher. Il y a du peuple, comme tu peux le constater. Et puis, voilà. Mais ils sont cools. Encore une discussion. Et là, il y a la madame qui vient vers moi. Je pense qu'elle est en train de me ramener quelque chose. Donc, je vais te dire... Je vais te reparler juste après qu'elle est finie. Donc, voilà. Elle est venue me ramener du gâteau. Les gens sont super cool ici. Putain, ce n'est pas possible. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc, j'ai du gâteau. Bien évidemment, ils voulaient me filer plein d'autres trucs depuis que je suis arrivé. Puisqu'en fait, quand j'étais à l'abri d'en face, il y a un mec que j'avais vu en train de faire du kayak. Il s'est ramené. Il a commencé à me parler. Et il venait d'ici, en fait. Il était parti d'ici en kayak. Et il a traversé le lac. Et en fait, tous ces gens-là, c'est ses potes. Donc, quand je suis arrivé, puisque je lui ai dit que j'allais ici, il m'a dit, ah ben, il y a mon pote et tout. Il est là-bas. Il est avec sa caravane. Et donc, je suis arrivé. Donc, ils étaient tous là. Bref. Et donc, la madame vient de m'offrir. Je t'ai dit, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, ah, elle a dépassé son camping-car. Donc, c'est vers moi qu'elle vient. Et elle m'a ramené du gâteau. Donc, je suis passé du gâteau à quoi. Mais je vais le manger. Parce que c'est du gâteau. Et que c'est gratuit. Et que c'est offert. Et que c'est trop cool. Bref. Donc, comme tu peux le constater, mes journées sont de plus en plus sociales, depuis que c'est les vacances, puisque je croise de plus en plus de monde. Et c'est les moustiques. Ça me saoule. Là, il y a toute cette famille. Et c'est ce groupe de famille, amis qui est là. Et le mec qui faisait le canoë, il m'a dit, il faut que je prenne le toit à ma femme. Il faut que je prenne une photo et tout. Il faut que je raconte ton histoire à ma femme. Bref. Les gens sont cools. J'ai bouffé du gâteau avant de monter ma tente, tu vois. Parce que j'ai nulle part où le poser. Donc, je vais le manger maintenant. Avant que les fourmis viennent me le gâter. Je suis désolé de bouger comme ça. Mais en fait, je suis désolé. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, franchement, la journée était nickel. Big up à moi-même. Et big up au Suédois. Parce que... Bien. Donc, bim. Et... Bim.